... Bienvenue à cette rencontre avec Zal Batmanglij, créateur de The OA. On est hyper heureux de la voir avec nous. Ça a été un bonheur de la voir tout le long du festival puisqu'il était président du jury. Vous découvrirez le palmarès du jury ce soir lors de la cérémonie de clôture. Si vous avez vu The OA, vous savez que les œuvres de Zal sont des réunions de personnes qui ne se connaissent pas et qui forment une grande famille. J'espère que tout du long de cette rencontre, on sera une grande famille tous ensemble. En tout cas, à titre personnel, je suis une énorme fan de cette série. Je suis trop contente qu'ils soient là. Et je vais appeler tout de suite sur scène Zal Batmanglij, le modérateur de cette séance, Renan Crow, et Élise Tommy qui va assurer la traduction. Bonjour, bonjour. Hi Zal. Salut. On va tenter de faire un mélange de français et d'anglais parce que Zal comprend très bien le français. C'est vrai, tu comprends très bien le français ? On va voir. Mais voilà, il y a Élise qui va tenter de traduire, de complémenter tout ça. On va essayer. On est en sandwich entre deux personnes qui parlent très vite, donc j'ai pitié. L'idée, c'est qu'on va parcourir ensemble l'œuvre de Zal Batmanglij, mais aussi évidemment liée à celle de Britt Marling. Peut-être pour commencer, Zal, est-ce que quand on fait une œuvre aussi mystérieuse et qui justement pose plein de questions, on a très envie d'y répondre en public ? Non. Très bien. Ça vous donne le temps. Ça va être très bien. Comment tu définirais ton travail ? Tu es un scénariste, un réalisateur, un créateur. C'est une bonne question. Je suis un storyteller. C'est quoi un storyteller en français ? Un raconteur d'histoire. Un raconteur d'histoire, oui. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire être un storyteller ? C'est quelqu'un que, je pense que j'essaye de trouver quelque chose. Et les films ou le series, c'est un moyen pour trouver ce que je cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche ? C'est ça qu'on va essayer de trouver ensemble. Un esprit, un mood. C'est quoi un mood en français ? Une émotion, une atmosphère ? Une émotion, une atmosphère, oui. Pour essayer de comprendre justement ce mood, Zalbat Manglish, on va revenir à l'origine, puisque, comme vous l'entendez, Zal parle très bien français. Zal est né à Nice, avec une histoire assez particulière. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter un peu l'histoire de tes parents et comment on passe de naître à Nice à devenir un réalisateur américain pour Netflix ? Mes parents sont iraniens et ils étaient réfugiés d'Iran dans les années 70. Non, 60. What's the 80s ? 80. 80. Les années 80, j'étais né à Nice. Et on avait vu vivre à Avance. C'est une ville près de Nice, sur un farm. C'est quoi farm ? Une ferme. Une ferme. Et mes parents sont allés à Washington, D.C. en 86, 86. Et j'étais là pour l'université aussi, de cinq ans jusqu'à l'université. Et après, je suis allé avec Britt Marling et deux amis. Et on avait deux amis. On avait conduit Washington jusqu'à Los Angeles. Et quand je suis venu à Los Angeles, le climat et le paysage, c'est beaucoup comme Nice, beaucoup comme la Côte d'Azur. Mais la lumière, c'est une lumière qu'on avait... La lumière est la lumière de la nature aussi. La lumière, c'est une lumière que j'avais connue toute ma vie parce que c'est la lumière des films d'Hollywood et les films qui sont tournés à Los Angeles. Et ça, c'est une lumière qui s'est très... It's very inviting. C'est très invitant. C'est très invitant. Et j'avais l'impression que j'étais chez moi. J'avais retourné. Vous avez l'impression que c'était familier, en fait. Oui. Et je suis retourné... To the place of movies. So it was movies that I was coming to. Je revenais enfin au lieu des films et donc je revenais au film. Est-ce que l'histoire de tes parents a eu une influence sur ton envie de raconter des histoires ? Est-ce qu'à travers, finalement, tes personnages de Misfits, de personnages qui cherchent leur place, c'est aussi l'histoire de tes parents que tu veux raconter ? Oui, parce que si tu viens d'un pays comme Iran, que je ne suis jamais allé, là, tu cherches ton endroit, ton home. C'est quoi, home ? Ton foyer. Ton foyer, toute ton vie, je crois. Et peut-être que ça, c'est dans le travail, je ne sais pas. Tu as fait des études d'anthropologie au début. Alors la question, c'est comment on passe des études d'anthropologie à VOA ? Est-ce qu'il y a une logique à avoir fait des études d'anthropologie pour raconter des histoires ? Oui, parce que je pense que tous les films, les séries sont d'anthropologie. C'est-à-dire ? Pour l'OA, Britt et moi, on est allé partout dans les États-Unis pour voir des personnes en high school, en lycée, et voir comment des personnes dans cette ville qui… Je suis très content d'être ici à Bordeaux parce que Bordeaux, c'est si vieux. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui… C'est un Costco, un Walmart. Vous connaissez Walmart ? C'est un très grand supermarché. Il n'y a rien d'autre. Peut-être une église, mais rien d'autre. C'est vraiment incroyable. Il y a des restaurants qui sont tous des corporations. C'est pas… C'est tous des chaînes aussi. C'est tous des chaînes, exactement. C'est pas un… Il n'y a pas de « soul » d'âme dans cet espace. On pense ça quand on… « When we first get there ». Quand on arrive là-bas, on ne trouve pas du tout d'âme. Mais ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes, il y a d'âme. Et c'est à ce qu'on voulait parler de ça dans l'OE. C'est où l'âme des high school boys qui sont… Les lycéens. Où se trouve l'âme des lycéens qui ont grandi dans ce genre de ville et d'environnement ? Ça veut dire que des études d'anthropologie, tu as rencontré Michael, qui a été très important, dans une classe de philosophie. Donc, c'est des étapes comme ça, successives. À quel moment on se décide à faire des films ? Mike, il était un jeune punk. Il était toujours avec son skateboard. Il avait un l'air très cool. Il voulait faire des films et moi, je voulais faire des films. On a décidé de faire des films ensemble. Et ça, ça a changé ma vie. Quelle a été la place des films dans ta vie ? Tout de suite, tu as aimé faire des films, voir des films, regarder des films ? Ça a tous commencé ici, en France, avec Club Dorothée. OK. On lui doit beaucoup. C'est ma première influence. Et je te jure, parce que quand j'étais petit, les personnes me demandaient ce que vous voulez faire quand j'avais 5 ans, 6 ans. Ce que je voulais faire quand j'ai grandi, je veux dire, oh, je veux amener une bille en main aux États-Unis. Ça, c'était mon rêve quand j'étais petit. Et si j'avais de faire ça, j'étais billionaire maintenant. Parce qu'ils ont fait ça et c'est très grand. Donc, on peut vraiment dire que Dorothée est à l'origine de The Way ? Oui. Et beaucoup de temps, j'étais sur l'ordinateur et j'ai googlé Dorothée pour voir si je pourrais... If I could cast her. Si je peux la caster pour mes prêts. Elle a joué dans un film de François Truchot. Vraiment, je ne t'avais pas. Et tu connais des chansons de Dorothée ? Oui, j'avais le petit record quand j'étais petit. Vous n'êtes pas venu pour rien déjà. On sait que Sal Batmanglish connaît Dorothée. À quel moment, avec Michael, vous vous êtes rencontré et puis vous avez fait un film. Et puis Britt a vu ce film. À quel moment ? Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as rencontré Britt ? Oui, j'étais le premier film que Mike et moi en avaient fait. ça a gagné un prix dans l'université. Et j'étais sur un stage, une scène, pour la première fois. J'étais comme ça. Je regardais l'audience et il y avait une jeune fille. Elle avait 17 ans et elle avait l'air de OA. L'air d'un ange. D'une ange. D'un ange. Et après, je voulais parler à elle, mais j'étais trop timide. Elle m'a trouvé après une semaine et me demandait si elle pouvait travailler sur les films qu'on était en train de faire. C'est vraiment Britt qui s'est imposé à vous deux ? Oui. Et comment on accueille dans un duo une fille pareille ? Parce qu'elle était si intelligente. Je ne savais pas, je croyais qu'elle pouvait être une bonne actrice, mais je ne savais pas que c'était la personne plus intelligente dans notre université et dans mon vie. Je ne savais pas que c'était celui que j'étais rencontré. Vous avez donc commencé à travailler ensemble, à vous raconter des histoires, et ça a donné deux films et une série qui s'appelle The OA. Avant de rentrer plus en détail, on va regarder un premier extrait, qui est un extrait de The OA, qui condense assez bien, comme une sorte de générique, en fait, de ce qu'on va discuter ensemble. Vous allez voir, c'est quasiment dans le premier épisode de The OA, et c'est une sorte de note d'intention de l'œuvre de Zalbat Manglige et de Britt Marling. C'est donc un extrait du premier épisode de The OA. Pour moi, cette scène est l'une des plus importantes, des plus impressionnantes que j'ai pu voir de ces dix dernières années. Ça m'a fait un effet incroyable devant ma télévision. Comment on arrive à ça ? Comment on crée ça ? C'est quoi l'idée derrière cette scène d'introduction qui apparaît quand même quasiment au bout d'un tiers de l'épisode ? Cinquante minutes. Je ne sais pas. Merci d'être venu. J'ai l'impression que dans cette scène, il y a une sorte de note d'intention, à la fois de votre travail avec Britt, mais aussi une note d'intention au spectateur. Vous nous demandez de prendre la main que vous nous tendez. C'était ça l'idée ? Oui, j'aime bien les histoires dans les histoires, dans les histoires, dans les histoires. Je crois que ça, c'est une idée assez intéressante et je voulais essayer de commencer à parler de ça. Ça, c'est le premier attempt de parler à ça. Peut-être le deuxième dansant de My Voice, il y a la même chose. Il y a quelque chose dans cette scène aussi où finalement O.A., Britt Marling, nous demande de la croire, mais en fait, est-ce que O.A., c'est Britt ou est-ce que c'est l'assemblage de Britt et de toi ? Parce qu'au fond, c'est les deux créateurs qui nous demandent de croire à ce qu'on va voir. Je crois que peut-être c'est un troisième esprit, comme Élise ici. This is the O.A. Ce n'est pas Britt, ce n'est pas moi, c'est un troisième esprit. Oui, peut-être, si on avait fini le series, on avait peut-être... Maybe we would have gotten close to exploring that feeling. Peut-être qu'on se serait approché et qu'on aurait pu explorer ce sentiment. Il y a aussi dans cette scène toute la poésie et la poétique de storytelling, comment on raconte des histoires, à qui on les raconte. Et il y a surtout une scène, cette scène-là, en fait, on pourrait la reprendre quasiment dans les deux films, dans The East et dans Sound of My Voice. Qu'est-ce qui te plaît tant et vous plaît tant avec l'idée de gens assis en rond, avec quelqu'un qui parle et quelqu'un qui nous fait croire à une réalité qui n'existe pas ? Qu'est-ce qui vous touche à ce point-là, tous les deux ? Peut-être que ça vient que, quand j'étais petit, mon père, il lit... He would read, c'est quoi ? Il nous lisait des livres. Non, il nous lisait des livres especially Roald Dahl. Roald Dahl, notamment. Quand j'étais petit, j'écoutais les soirs, les histoires, et dans la journée, j'imaginais cette histoire comme des films, des films de live action que j'ai joué. Des films avec des vrais acteurs dont je jouais. Et est-ce qu'on a donc ce personnage qui dit, moi, je crois plutôt les yeux ouverts ? Quel type de spectateur es-tu ? Est-ce que tu... quand on te raconte des histoires, tu fermes les yeux pour me les voir ou tu préfères les voir les yeux ouverts ? Je ne sais pas. Est-ce que dans ce groupe de DOA, tu es l'un des personnages plus particulièrement qu'un autre ? je suis... beaucoup de temps, je crois que je suis Steve. Pourquoi ? Parce que je suis une personne assez difficile, mais avec Britt, je suis calme. Quand on avait fait le scene, le... c'est quoi scene ? La scène. La scène. Quand Steve... il se... when Steve stabs her. quand il la poignarde. Un de notre produceur a dit, alors cette scene, c'est mauvais, ça marche pas, tu dois le couper. Je dis, non, ça c'est très important qu'il y ait des personnes qui... quand ils sont... when they're angry, they act out avec encore plus de colère. Et la réponse à ça, c'est de les accepter malgré ça. Il y a une référence pour moi dans votre travail, c'est les Mille et une Nuits, Arabian Nights. Chez Razad, c'est un personnage très important pour vous deux avec Britt ? Oui, je crois que oui. l'histoire de... the idea of a story saving your life is an amazing idea that your life depends on a story. L'idée même qu'une histoire puisse sauver une vie, que cette vie puisse dépendre d'une histoire, c'est une idée merveilleuse. Vous l'aviez lue, vous lisiez ? Non, mais je connais l'histoire, je sais, je pense que je connais l'histoire. Non, je n'ai jamais l'ue. La légende veut que dans votre chambre étudiante avec Britt, vous vous racontiez des histoires et vous vous racontiez vos rêves. c'est vrai ? Oui, Sound of my voice, c'est un rêve. Mais comment, d'où vient l'idée de se raconter ses rêves et ses histoires ? On sent que c'était presque quelque chose de religieux avec vous tous les soirs, vous vous racontiez vos histoires ? Tous les matins. Tous les matins, oui. quand, on avait des, c'était pas le matin, c'était l'après-midi après le travail. On avait du travail, on était 25 ans, quelque chose comme ça, et on avait du travail et quand on est, when we got home, quand on rentrait, j'avais une petite chambre et je me suis asseoir sur le skateboard et Britt sur le lit et on était en train de raconter notre jour et non, the most interesting part of our day was our dreams. Et la partie la plus intéressante de nos journées, c'était nos rêves. Ça veut dire que toutes les histoires qu'on a vues de vous viennent de vos rêves ? Non, mais Sound of My Voice. Est-ce que The Way faisait partie d'un rêve ? D'une idée d'un rêve ? Parts of it. Débout de cette histoire, oui. Alors justement, Sound of My Voice, qui est votre premier long métrage, il y a eu un court métrage qui s'appelle The Recordist, juste avant. C'est un film très singulier que vous avez fait quasiment sans budget. comment on se décide à passer tout d'un coup, à avoir une histoire qui tient le long métrage ? Comment on choisit que c'est la bonne histoire pour commencer un film, un long métrage ? Ça, c'est une très bonne idée. I mean, question. I don't know how to answer it. Je ne sais pas y répondre. De temps en temps, il y a des idées qui ont leurs propres sources d'énergie. Ils ont des pouvoirs nucléaires. Ils ont des pouvoirs nucléaires. Vous n'avez pas besoin de lui redonner de l'énergie en plus. Et de temps en temps, vous êtes heureux d'avoir une de ces idées ou d'engrosser une de ces idées. Et de temps en temps, on est assez chanceux pour recevoir une de ces idées ou pour pouvoir faire pousser une idée comme celle-là. Et cette idée, elle vient donc d'un rêve de Brite, c'est ça ? Elle rêvait qu'elle venait du futur ? C'était ton rêve ? Mon rêve, que j'avais dit que nous étions en trainés, en trainés, en trainés, en trainés à une maison, en train d'un autre maison, et puis Brite continuait la histoire. Elle disait, « Dans le basement, il y a toutes ces personnes et ils sont prêts et ils sont tous en blanc et ils sont allégiques à la période de temps. Et puis une porte ouvre et je dis, « Une femme passe sur et elle dit qu'elle porte un masque oxygène. Et je dis, elle leur dit qu'elle est de l'avenir. » C'est mon rêve au départ. C'est moi qui dis, « Dans le rêve, on nous met un bandeau sur les yeux, on nous attache les poignets, on doit descendre les escaliers vers la cave d'une maison. Et puis là, Brite continue. Elle dit, « Oui, et dans la cave, il y a des gens qui sont en train de prier, qui sont habillés en noir, en blanc, qui sont allergiques à l'atmosphère, à l'air extérieur. Et je continue, « Oui, et du coup, il y a une femme qui sort de cette chambre et dans la chambre, elle tire avec elle une bouteille d'oxygène. Et c'est comme ça qu'on construit. » Ça veut dire qu'écrire un film, au départ, c'est un jeu entre vous ? À savoir, qui va raconter l'histoire la plus longue ? Pour ce film, pour ce film, on avait fait ça. On va voir un extrait de « The Sound of my Voice ». Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir le film projeté lors du festival, c'est donc une sorte d'enquête, plus ou moins quasi-documentaire, sur une secte autour d'une femme qui prétend venir du futur. Et la scène en question, les gens sont regroupés autour d'elle et ils demandent une preuve qu'elle vient du futur et elle va chanter une chanson qui vient du futur ou pas. Un extrait de « The Sound of my Voice ». Cette scène, elle est très spéciale. Je l'ai coupée juste avant la suite. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe après ou tu veux garder le mystère ? Non, vous pouvez dire. Juste après, on découvre que cette chanson, c'est une chanson des Cranberries et donc on ne croit plus à ce qu'on voit. C'était ça l'idée. C'était qu'on croit que cette chanson vient du futur et puis tout d'un coup, on n'y croit plus du tout. Dans les audiences américains, beaucoup de personnes commencent à rire. Quand on a montré ce film à MoMA, c'est un musée à New York City, c'était le garde de sécurité qui a commencé à rire la première ligne et tout le monde était si... Ils étaient très agacés. Ils étaient très agacés. mais ils ont... Ils ont réalisé lentement que ce n'était pas une chanson de futur mais c'était les Cranberries et tout le monde a commencé à rire. Je croyais que ça, c'était quelque chose de très magique. mais ça veut dire que cette scène on doit en rire. Est-ce que l'idée c'est que le public connaissait déjà cette chanson et donc on comprend qu'il y a une supercherie, qu'il y a un truc qui n'est pas vrai ou est-ce qu'au contraire et c'est ce qu'elle explique le personnage de Brie après, c'est que cette chanson du passé ne veut pas forcément dire qu'elle ne soit pas une chanson du futur. C'est très clair en français. Il y a beaucoup des choses qui sont passées, qui sont, qui deviennent très populaires many, many years later. Bien plus tard, plusieurs années après. Alors moi, je voudrais une réponse. Est-ce que le personnage ici vient ou pas du futur selon Zalbat Manglige ? Il y a un très définit answer. C'est quoi answer ? Une réponse. Mais je ne veux pas te dire. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice, une réponse, quelque chose pour une clou pour l'audience ? Il y a beaucoup de clous quand je vois, quand j'avais vu le film pour la première fois en dix ans et je vois que Brit's performance est si calibrée avec beaucoup de clous. je vous invite à voir un autre fois. Je vous invite à le revoir donc. Et justement, la performance de Brit, comment on filme sa meilleure amie ? Because it's that, it's your best friend. Comment on filme sa meilleure amie ? Comment on la regarde ? Mike et Brit étaient un couple. Ils habitaient upstairs, c'est quoi ? En haut. Et moi, j'habitais downstairs. et on habitait ensemble pour cinq ans et quand Mike a vu ce film à Sundance pour la première fois, il avait dit « Je n'ai jamais vu Brit comme ça, scary. » Elle peut être très méchante dans le scénario. Et pour moi, c'était pas Brit, c'était quelqu'un d'autre, c'était Maggie. Et c'était très facile de recevoir Maggie. C'était plus dur sur quelque chose comme The Away parce qu'on a tourné pour cinq mois et c'était triste d'avoir ton best friend et pas là. Ça veut dire que sur un tournage, c'est plus Brit, c'est le personnage tout de suite. Et justement, moi, j'ai toujours l'impression, j'ai rarement vu un réalisateur filmer aussi bien une actrice. Il y a presque un rapport, on va dire, cinématographiquement amoureux, c'est ça ? Je crois que oui. Et aussi, ça c'est le premier film de le D.O.P., chef de photographie de Rachel Morrison. Je crois que Rachel Morrison a beaucoup aimé Brit aussi. Elle est la première femme qui a été nominée pour un Oscar en cinématographie. Et justement, la réception de ce film, ce film a eu une sorte de buzz énorme. Et c'était quoi trop ? Ça allait trop vite. Vous avez eu peur avec Brit ? Vous êtes devenu la sensation indépendante américaine ? Quand on tournait ce film avec des appareils réflexifs, photographiques. Des réflexes numériques ? Numériques, c'est ça. Avec des Canon 70. On fait ce film pour... What's 60,000 euros ? 60,000 euros ? 70,000 euros ? 60 ou 70 ? 70,000 euros ? Non, 70,000 euros. Oh, non, moins d'euros. Eurus est plus fort. Peu peu d'argent, en fait. Moins de 60,000 euros. Je n'ai jamais pensé que personne ne va voir ce film dans un grand écran. Un grand écran ? À Bordeaux, je n'ai jamais pensé. Surtout pas à Bordeaux. Je n'ai jamais pensé qu'on jouait à Sundance parce que tu sais qu'on était si pauvres quand on tournait ce film qu'on a fait le montage... Excusez-moi en français. On a fait... Switch en anglais, si vous voulez. Non, mais j'aime parler en français. On a fait le montage sur un ordinateur iMac. Vous connaissez l'iMac ? Et on n'avait pas d'argent pour l'iMac. C'est aux Etats-Unis, tu as 14 jours pour le... Return. Pour le retourner, pour le renvoyer. Pour le retourner. Et le 13e jour, je conduis et Britt, elle est allée et retournait le thing et après, après un autre 13 jours, Britt conduit et je retournais et on avait... On avait fait quatre Apple stores et après, un Best Buy. et on n'avait rien et je voulais un date pour finir le montage. parce que je croyais que je ne voulais pas finir. Et Sundance, le entry point de Sundance, c'était cette date. Oui, la date limite de l'entrée à Sundance était devenue notre deadline. C'est un film qui a eu énormément de critiques positives, ça vous a donné énormément de visibilité et tout d'un coup, il a fallu faire un deuxième film et c'est devenu un film plutôt de studio, des East. comment le passage s'est fait et est-ce que vous avez eu peur de perdre justement cette petite entreprise que vous aviez avec Britt ? Oui, on a presque perdu ça. Cinq mois après de finir ce film, on était en train de faire un film avec un studio et c'était une expérience pas très bien. Ça veut dire que c'est compliqué de faire un cinéma comme celui-ci à l'intérieur des studios et est-ce que pour toi aujourd'hui c'est toujours le cas ? Oui, et avec Netflix ce n'était pas un studio traditionnel. Quand on avait commencé l'année 15, 2015, avec Netflix c'était un très petit groupe. Ça a changé, oui. Ça a changé. Maintenant, il y avait 60 personnes qui travaillaient pour Netflix à Los Angeles en 2015. Maintenant, il y a je crois 4 000 personnes qui travaillent là. Ça a changé beaucoup. Donc ça veut dire que le passage pour The East a été difficile, ça a été très compliqué à faire comme film ? Très compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a des acteurs connus, en tout cas très connus à l'époque. Quel souvenir tu gardes de ce film, The East ? What's the question ? Not a great one, actually. c'est toujours un privilège de tourner un film. Mais c'était très dur de faire ce film et les idées dans ce film étaient très très prescient. elles étaient vraiment presque clairvoyantes. Parce qu'aux Etats-Unis, c'était dans le temps d'Obama, personne pensait, personne que je connais pensait que tous les grands chefs de les compagnies d'énergie vont come back with such a vengeance. Ils reviendraient avec ce type de vengeance. et le film vraiment parle de ça. C'est un film très politique mais en fait votre travail avec Brite est très politique, en tout cas une autre manière de penser la politique. Ce n'est pas tant des positions politiques qu'une manière humaniste de penser la société. On va voir un extrait de The East qui résume ça très bien. Ça ne va pas vous étonner mais c'est encore une histoire de groupe, c'est encore des gens autour d'une table mais cette fois-ci avec une dimension peut-être plus politique encore et plus complexe sur l'entraide. C'est un extrait The East, c'est une scène de repas. C'est une scène finalement très politique ce que ça dit. Est-ce que vous envisagez, est-ce que tu envisages ton travail comme un travail politique aussi ? Oui, mais pas je ne savais pas pourquoi c'était si politique jusqu'à jusqu'à le O.A. était terminé ou cancelled. On dit quoi ? Annulé. Annulé. Parce que j'ai compris que c'était le travail parce que Britt elle a écrit tous les films avec moi c'était le travail d'une femme et d'un mec gay et que ça c'est pas on pense que c'est tout when you're growing up you think everything's equal you know or you know that some things are unequal but you think in cinéma it's gonna be equal but c'est pas vrai en grandissant on pense que tout est égal tout est en fait à égalité puis en fait on imagine pardon qu'on se rend compte que les choses sont inégales qu'elles sont pas à égalité et on pense qu'au cinéma les choses redeviendront justes et égales ça veut dire que à quoi ça sert comment on fait du cinéma qui justement change ça je crois que je sais pas mais est-ce que c'était aussi l'optique de faire The Hiss qui est un film donc sur les lobbies toxiques sur l'environnement sur aussi des groupuscules et qui justement est un film où la frontière entre le bien et le mal est toujours très fine est-ce que c'est ça aussi de faire un film politique c'est l'amener de la nuance to those ideas yeah je crois que Parasite est un exemple très fort d'un film qui était c'est un film qui comprend I'm going to switch to English it's a film that understands the power of genre to sort of relax you and then to give you what we all need which is a wake-up call and sometimes the wake-up call is just to understand the complete unfairness of the world we live in and I think that Brit and I have also been interested in those kinds of things I mean we'll probably never hit the Parasite level I think very few people will but but that's that same idea of mixing in genre but also something punk something anti-establishment I think that's the idea that you find in Parasite and which is obviously not to pretend to be to level it's a film that comprend the power of genre to you to get to you to get to your level and subitement you give the sonnette of alarm and the sonnette of alarm that you need to hear to hear at this moment it's really the inégality profonde that exists in this world and it's an idea to which Brit and I we're really attached and even if we're at the same level the film I think that's the idea of mix the genre and something more punk in our films What's the first film of genre what's the first film of science fiction because it's that it's also that it's that you that has marked for me it's a combination of the best of Hollywood it's the film of Terminator of James Cameron and the film of Christophe Kieslowski like La double vie de Veronique ou Rouge but La double vie de Veronique et Terminator ils ont beaucoup de pour moi quand j'avais 14 ans j'ai vu les deux films il y avait beaucoup de overlap c'est quoi overlap point commun point commun pour moi ça veut dire que donc Kieslowski et James Cameron c'est le même univers pour toi pour moi on peut peut-être développer parce que je pense que tout le monde se pose la question c'est à dire c'est quoi c'est le voyage pour moi c'est naturel j'avais 14 ans j'ai vu un film et un autre je ne savais pas tous les I didn't know all the hierarchies of cinema tu ne connaissais pas du tout les hiérarchies dans le cinéma pour moi c'était deux films je ne savais pas qu'un était Polish French polonais et James Cameron pour moi c'était des histoires d'où l'envie de faire pareil un cinéma qui soit à la fois du côté du cinéma d'auteur et puis de la pop culture oui et est-ce que c'est si facile à faire non merci on peut en avoir un peu plus pourquoi c'est si compliqué parce que beaucoup de fois you run the risk of having neither et tu prends le risque très souvent de n'avoir aucun des deux et lequel des deux tu voudrais être le plus proche film d'auteur ou film de pop culture neither aucun des deux je me suis toujours demandé si X-Files avait été une très grande influence pour vous deux parce que j'avais trop peur de voir X-Files comme j'étais petit jamais vu X-Files j'ai jamais vu un horror film in my life je n'ai jamais vu un film d'horreur et pourtant il y a des scènes d'horreur dans le BOA il y a des scènes comment ça marche comment on fait pour réaliser des films d'horreur des films de science fiction sans aimer ça good luck bonne chance il y a aussi des prises de position écologistes dans vos films il y a des prises de position humanistes forcément on va parler de l'Amérique de Trump est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être un réalisateur avec une vision aussi précise et une vision aussi humaniste aussi forte et de continuer à faire des films qui s'adressent à toute l'Amérique et est-ce que autre question pendant que tu réfléchis est-ce que BOA est un show qui s'adresse à toute l'Amérique aujourd'hui je crois que toutes les personnes qui tournent des films font des films pour tout le monde c'est pas seulement Amérique ou France c'est pour tout le monde maintenant et ça c'est quelque chose de très nouveau je crois avec Netflix on voit ça tu peux aller dans Netflix et voir et tu peux voir ton show qui s'adresse autour du monde avec toutes les lignes de tout le monde quand ils l'ont c'est incroyable quand tu vas sur Netflix maintenant tu peux voir la carte et tu peux voir les petites lumières partout dans le monde là où la série est en train d'être visionnée et ça change la manière d'écrire pour Netflix ça change la manière de vivre c'est-à-dire que on est dans une monde c'est pas les frontières vont lentement se placer et les frontières vont décliner progressivement mais ça veut dire que dans ce travail d'écriture maintenant tu t'adresses au monde entier on écrit pas une série pour je sais pas l'Amérique l'Europe on écrit pour le monde entier et c'est comme ça qu'on l'a en tête c'est le but c'est le but c'est le but c'est probablement on va échouer la plupart du temps mais est-ce que The OA a eu un impact aussi fort partout aux Etats-Unis ou est-ce que c'est plutôt une série pour un certain type de public et est-ce que tu imagines en tout cas le public de The OA quand tu l'écris un peu plus que je savais pas quand on avait fait une série pour Netflix je voulais faire une série parce que je voulais dire une histoire longue un film le OA la première season de série de OA c'est un film de 8 heures et je voulais faire ça et je savais pas que Netflix je pouvais pas comprendre ce que 130 millions de abonnés potentiels meurent je pouvais même pas entendre et concevoir ce que ça voulait dire d'avoir 130 millions de personnes abonnées à Netflix c'est justement pour ça que The OA ne ressemble à aucune série à aucun show qui existe aujourd'hui et notamment on va regarder la toute première scène de The OA et je vous demande d'imaginer la tête des gens de Netflix quand ils ont vu cette première scène quand Val et Brite leur ont montré The OA ça a dû à mon avis les surprendre c'est le tout tout début de The OA épisode 1 saison 1 voilà donc vous imaginez la tête des gens de Netflix il faut être un peu punk pour commencer une série avec un écran noir un écran de téléphone d'une image qui saute et un personnage qui se suicide je crois que les personnes Cindy Holland qui était qui est le chef de la série elle est punk il y a donc des punks à Netflix il y a Netflix l'idée de Netflix c'était punk mais maintenant c'est mainstream c'est un grand you know bear mais c'était pas comme ça au début c'est comme ça que vous avez pu les convaincre est-ce que c'était l'idée d'avoir Netflix tout de suite ou vous avez proposé à tout le monde ce projet on a proposé à FX HBO Amazon et Netflix et Netflix a été les seuls à vous dire oui non HBO a dit oui et FX a dit oui aussi et Netflix a dit oui pour toute l'année pour toute la saison pour toute la saison et est-ce que aujourd'hui vous regrettez avec Brit d'avoir accepté avec Netflix non est-ce que vous auriez préféré être sur HBO et que la série continue pour une saison 3 non parce qu'on avait beaucoup de freedom avec Netflix ils ont laissé ils ont ils ont ils ont donné beaucoup d'argent et ils ont laissé faire notre truc c'était incroyable ils nous ont donné beaucoup d'argent ils nous ont laissé faire notre truc et vous aviez l'impression que HBO ne l'aurait pas fait HBO I think would have changed the story which maybe would make it even more popular but it would not make it this singular item I think that OA is a singular moment in time that you couldn't make that show today je pense qu'ils auraient probablement changé des aspects de l'histoire qui auraient rendu l'histoire moins singulière parce qu'OA c'est vraiment un moment particulier de cette histoire et c'est ça qui le change pourquoi OA c'est plus possible aujourd'hui parce qu'il y avait an economic shift Netflix came in they were excited by exciting ideas they just took chances they weren't thinking about you know viewership Stranger Things hadn't come out yet hadn't even been pitched yet il y avait vraiment un changement économique à ce moment-là il y avait un glissement et du coup Netflix arrivait avec de l'argent des moyens et ils avaient envie d'entendre des idées excitantes et nouvelles et enthousiasmantes et ils avaient cette envie aussi et ils dépendaient beaucoup moins de l'audimat tu parlais de Stranger Things est-ce que c'est Stranger Things qui a tué the OA tué the OA non a bit the OA will live on in maybe some of your hearts et si elle pouvait revenir à l'écran ce serait bien aussi je pense qu'elle est mort il y a une tradition depuis quelques jours en France de grands réalisateurs qui viennent dire du mal en France des films Marvel est-ce que tu peux nous dire quelque chose de bien ou de positif sur Marvel parce que Coppola a dit des trucs horribles sur Marvel Scorsese aussi qu'est-ce que tu en penses ? quand j'étais petit après les années de Club Dorothée quand je suis allé aux Etats-Unis j'étais obsédé avec des X-Men et des comiques et quand ils m'ont demandé ce que tu veux faire quand tu when you're grown up et j'étais avec 13 ans ou 12 ans j'ai dit je veux faire un film de X-Men so pour moi c'était toujours un rêve mais maintenant les films de Marvel sont c'est c'est pas c'est pas quelque chose que je veux faire je veux faire des nouveaux comics nouveaux idées de mythes des mythes des nouveaux mythes et quand tu vois Damon Lindelof qui lance hier soir Watchmen c'est ça que tu as envie de faire aujourd'hui ? non pas de série de super-héros pas de film de super-héros non parce que les super-héros comme X-Men ou comme Batman ou Superman ou Watchmen tout ça c'est des super-héros pour for the past pour le passé et aujourd'hui en 1919 en 1920 on a besoin des super-héros en 2019 et 2020 sorry pardon on a besoin des super-héros vraiment on a besoin des super-héros on a besoin des histoires qui ont des personnes qui ont une moralité claire on dit ça en français oui d'avoir ces principes moraux très définis mais est-ce que pour toi VOA c'était ton oeuvre de super-héros non c'était vraiment un fever dream un rêve en fiévré comment on crée un mystère pareil comment on crée une série en ouvrant plein de portes en posant plein de questions et en disant aux spectateurs peut-être qu'un jour tu auras les réponses comment on fait ça je n'ai jamais pensé que Netflix va pull the plug c'est quoi pull the plug débrancher débrancher la source je n'ai jamais pensé qu'ils ont fait ça without fair warning sans préavis pour moi le troisième troisième OA c'était vraiment the point to get to the story within a story within a story within a story il fallait vraiment arriver à la saison 3 pour arriver à l'histoire dans l'histoire dans l'histoire bon alors maintenant on va la voir de quoi parlait cette saison 3 parce que quand tu vois quelque chose comme what's the cloud of Sils Maria en français les Sils Maria de Olivier Assayas le film vous avez vu ce film c'est vraiment le troisième il y a beaucoup d'énergie pour le troisième la troisième partie de l'OA ça aurait donc été un méta film c'est ça sur le tournage de l'OA et c'était c'est quoi le process d'un acteur c'est quoi un caracteur ça vient d'où mais ça veut dire que si on suit la logique tu aurais été à l'écran ça veut dire quoi si tu suivais la logique ça signifie que tu serais au screen non parce que tu as assume que l'OA dans ce monde est le même OA c'est l'hypothèse que l'OA arrive dans la dimension dans laquelle elle se trouverait avec moi et ce n'est pas exactement la même dimension mais c'était bien on est bien d'accord qu'à la fin de la saison 2 on arrivait sur le show d'OA où Britt Marling était Britt Marling ça c'est vrai donc il existe un univers où Britt n'a jamais rencontré Zal oui et elle est mariée à Jason Isaac elle est mariée à Jason Isaac et qu'est-ce qu'elle allait devenir dans cet univers-là vous avez vu le film de Hitchcock Dilem for Murder le film était presque parfait she would be oh donc nous vous invitons à voir ce film vous recevez bien plus que j'avais prévu de donner ne le mettez pas en ligne elle était déjà écrite cette saison elle était en partie écrite dans notre tête il y a 5 ans mais pas pas est-ce qu'elle pourrait réapparaître sous la forme d'un film par exemple d'un long métrage j'ai pas l'énergie pour ça c'était très difficile à tourner très très difficile c'était quoi c'était la durée c'était l'ambition c'était 4 films par 4 films dans 2 ans chaque fois c'est 8 films 8 on a tourné 8 films en 4 ans et vous avez avec Brie vous avez donné les clés parfois à la réalisation à d'autres gens notamment Andrew Hay comment vous avez choisi ces différents réalisateurs c'est des gens qui appartiennent à l'univers on voulait faire tout mais Brie elle était she was supposed to direct that episode 3 mais un jour on était presque collapsed c'est quoi collapse effondré on était presque effondré et Brie a dit peut-être on peut téléphoner à Andrew Hay et il peut faire les deux épisodes oui comme elle était supposée réaliser l'épisode 3 et donc Andrew il a dit oui tout de suite et pourquoi Andrew Hay parce que c'est un c'est un réalisateur que j'admire beaucoup j'ai jamais pensé qu'il avait dit oui that he would say yes qu'il dirait oui et dans cette saison 2 parce que c'est plutôt dans la saison 2 il y a différents univers il y a deux univers qui dialoguent et donc il y a des réalisateurs pour la partie dans le premier univers il y a majoritairement ton travail de réalisation pour la partie dans le nouvel univers est-ce que si on imagine qu'un jour il y aura cette partie 3 il y aura trois univers qui dialoguent entre eux est-ce que l'idée c'est comme une ça s'additionne ça s'annule pas oui ça veut dire qu'on aura jamais quitté l'univers premier de VOA non parce que cet univers existe dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire c'était le stage it's the stage for the show that they're in c'est la scène de l'histoire dans laquelle il se trouve est-ce que vous saviez comment ça allait se terminer est-ce que vous au début quand vous avez commencé on peut savoir comment ça se serait terminé non un petit truc no est-ce que ça se serait bien terminé je sais pas ok il y a quelque chose d'incroyable dans cette série c'est que c'est une série qui parle de la communauté qui parle des gens qui se rassemblent pour qu'on leur raconte des histoires et que c'est exactement ce qui s'est passé le show est presque prophétique elle a créé des communautés et des gens se sont rassemblés notamment ils sont là pour défendre cette série VOA et notamment autour d'une danse très importante dont on va voir un extrait c'est alors pour ceux qui n'auraient pas vu VOA quasiment la fin de la saison 1 une scène très importante très émouvante dont on je voudrais qu'on décrypte ensemble cette scène donc on va regarder la fin quasiment de la saison 1 de VOA et la scène de danse et après peut-être ZAL nous exécutera deux trois mouvements de danse cette scène est extrêmement émouvante et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment on arrive à créer ce moment suspendu un peu comme l'ouverture de VOA ce moment suspendu où on n'arrive même plus à comprendre pourquoi on est submergé par l'émotion je crois qu'on ne peut pas voir cette clip without context sans context on a besoin 7 heures pour arriver là quand on regarde without context c'est quoi sans context sans context c'est plus dur de comprendre pourquoi c'est si émouvant pourquoi ça marche je crois c'est ce que permet la série télé aujourd'hui c'est justement de prendre son temps et d'arriver est-ce que vous avez fait la saison 1 d'Asia Way pour cette scène là ouais parce que c'est une scène que on pouvait je ne pouvais pas te dire cette scène avec des mots et je ne pouvais pas écrire un livre de cette scène j'ai besoin de toute la runway de toute la longueur quel est le sens pour toi de cette scène qu'est-ce qu'elle dit profondément une fois j'ai entendu Tarantino parler de violence sur le cinéma il dit que la violence est uniquement cinématique parce qu'on ne peut pas écrire la violence comme on peut le montrer sur le cinéma sur le screen et je croyais qu'il avait beaucoup de raisons mais je n'aime pas la violence et pour moi je voulais trouver quelque chose qui était uniquement cinématique qui était le opposite l'opposé de violence c'est aussi un acte de croyance totale tout à fait comme un saut de foi c'est fou une croyance fou et comment on arrive à filmer ça comment on parce que si on la raconte aux gens cette scène elle est un peu étrange c'est des gens qui dansent pour empêcher un mass shooter comment on arrive à rendre ça émouvant en termes de montage de mise en scène est-ce que tu t'es posé cette question là est-ce que tu as eu peur du ridicule par exemple maintenant je sais que beaucoup de personnes ridiculent cette scène mais quand je tournais le signe quand on a pensé de le signe je n'ai jamais pensé de ça et j'aime bien cette naïveté j'aime bien cette ça c'est vraiment that's really what it's like to work Netflix created that safe space you know we were able to work and make something that you know would be very hard to make in any other environment c'est vraiment ce que Netflix permet c'est-à-dire cet environnement qui nous permet vraiment de s'épanouir et de faire quelque chose qui aurait été très difficile de réaliser dans aucun autre environnement d'où est venue l'idée de cette danse et de ces mouvements comment c'est pas l'exact mouvement mais l'idée depuis que j'avais 20 ans l'idée des mouvements qui peuvent ouvrir un port d'une autre dimension un autre understanding of reality une autre réalisation de la réalité ça vient de quelque chose je crois ancien c'est-à-dire quelque chose de profondément en toi non ancien de l'histoire humanitaire des idées qu'on est ce monde des animaux et on a les yeux the mouth and we can move c'est tout on n'a pas beaucoup a brain on n'a qu'une bouche et des mouvements finalement et comment on présente cette scène à des acteurs en leur disant vous allez danser une scène parce que ils ont ils ont ils ont dû pratiquer pendant 4 mois pour pouvoir faire cette partie et ils ne sont pas même si bons à ça ça a pris 4 mois donc pour eux c'est très difficile de faire ces mouvements imaginez ils ont dû quand même s'entraîner pendant 4 mois pour réaliser cette scène et même au bout de 4 mois je trouve qu'ils ne sont pas si bons tu as essayé de la faire cette danse jamais et pourquoi enfin quand on passe de fin de partie tu ne veux pas qu'on appelle ça des saisons mais des parties pourquoi comment pourquoi parce que pour moi c'était un film c'était pas c'était pas un série de télé maintenant Stranger Things a fait la même chose et maintenant beaucoup de personnes disent parts mais c'était la première fois qu'on avait fait ça mais pourquoi parce que c'est quoi c'est pas bien d'être une série télé non mais le deuxième série de O.A. c'est pas cette it's not this mise en scène it's not this world it's not this cinematographer ça change pour chaque part I wanted that separation et je voulais cette séparation c'est des styles différents même vous parlez notamment avec Brit d'une bibliothèque dans laquelle chaque partie serait un livre qu'on lirait c'est ça l'idée O.A. c'est une sorte de bibliothèque that's a nice idea that's yours I don't remember justement cette saison 2 cette partie 2 pardon est-ce que vous l'avez abordée avec la même sérénité que l'appartient parce que maintenant tout le monde attendait la suite et on l'a attendue longtemps cette suite on travaillait chaque jour pour 12 heures chaque jour pour 2 ans on pensait pas à personne on pensait seulement à l'histoire mais vous saviez déjà à la fin de la partie 1 qu'il y aurait une partie 2 un mois après et tout de suite vous vous êtes mis à écrire est-ce que ça a pris plus de temps d'écrire la partie 2 que la partie 1 non 2 ans pour chaque et cette partie 2 qui est plutôt un film noir qui va vraiment très loin elle est aussi sous influence David Lynch est-ce que David Lynch est une influence énorme ? oui beaucoup et comment est-ce que vous deviez faire lire pardon les scénarios à Netflix avant ou pas du tout ils vous ont laissé libre ? parce que je voudrais savoir la réaction pour le part 2 pour season 2 un jour les execs de Netflix sont venus chez nous et on avait on leur a raconté l'histoire en producteur et quelle tête a fait la personne de Netflix on voulait raconter qu'un octopus géant allait emmener Hawaii dans un monde abstrait comment ça marche ? un poulpe géant un poulpe géant oui ils n'ont dit rien mais déjà comment on a cette idée là ? moi j'aimerais vraiment avoir la réponse et surtout comment on arrive à faire accepter ça à la télévision aujourd'hui effectivement ce ne serait plus le cas oui l'internet était très they were so upset with this octopus l'internet détestait ce poulpe d'où vient l'idée ? Britt et moi on était en train de lire un livre sur l'intelligence d'octopou on dit octopou ? poulpe 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 or pieuvre I can't say either octopos ils ont des leur what's brain ? cerveau leur cerveau sont dans toutes ces huit mains does that make sense ? les cerveaux des pieuvres sont jusque dans leurs tentacules ils n'ont pas ils ne sachent pas la différence entre touching and feeling pour nous I touch this it takes me a second to feel it il y a une différence pour nous entre toucher et ressentir pas chez les pieuvres et puis il y a aussi toute une partie de l'imagerie érotique autour de la pieuvre est-ce que c'est ça aussi que vous avez en tête ? est-ce que parfois il y a des références étonnantes esthétiques que vous aviez en tête pour cette saison 2 qui est encore plus complexe que la saison 1 ? peut-être cette fois oui bien sûr il y a l'esthétique du film noir mais à notre manière c'est-à-dire que dans notre film noir il fallait que le personnage féminin ait la capacité d'agir et sa propre autonomie et en même temps vous avez inventé dans cette saison 2 un jeu qui est une énigme mais qui est en fait la métaphore de la saison 1 c'est-à-dire l'idée c'est que vous commentiez les effets de la saison 1 dans la saison 2 c'était ça l'idée ? oui c'était un moyen de parler de Netflix et de le downside c'est quoi le downside mauvais côté mauvais côté de faire des choses sur l'internet pour tout le monde pour et on parle dans cette saison 2 du médium et de l'ingénieur qui sont des personnages dans une maison est-ce que c'est vous deux qui est le médium et qui est l'ingénieur ? je crois que de temps en temps moi je suis le médium et Britt est l'ingénieur et de temps en temps elle est le médium et je suis l'ingénieur et est-ce que dans cette saison 2 on sait donc que lors de l'annonce de l'annulation les gens ont cru que c'était un un hoax quelque chose de faux ça vous a surpris avec Britt de voir que les gens ne vous croyaient même plus que vous aviez tellement flouté la fonction entre la croyance la réalité c'était l'histoire qu'en fait on n'arrivait même plus à vous croire c'était it was a neat feeling c'est quoi neat ? c'était très agréable c'était un agréable ouais c'est pas agréable c'était un feeling intéressant assez intéressant de voir une histoire que we were part of writing enter the world and just leave us c'était great la manière dont cette histoire qu'on avait écrite et participait à écrire en fait qui nous quittait et entrait au monde dans la série Zendaya dit à un moment le jeu est devenu réel the game has become ERL c'est ça l'idée aujourd'hui ? c'est que VOA est devenue dans la réalité ? elle existe malgré vous ? on va voir ok on va voir je n'en saurais pas plus si vous avez des questions pour Zal c'est le moment de lever la main dans la question du public oui il y a un micro qui va est-ce que c'est possible de baisser un tout petit peu la scène parce qu'on ne voit pas les gens qui nous posent des questions bonjour déjà merci pour tout ça très intéressant moi j'ai plus une question sur le processus d'écriture comment de manière fonctionnelle à deux on arrive à écrire tout ça est-ce que vous aviez une méthode entre vous est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? sur le OA ou tout notre plutôt the OA surtout pas à cause de la masse on avait une writer's room on dit en anglais c'est une chambre de écrit c'est plutôt writer's room c'est collectif on avait des playwrights qui nous avaient qui nous ont aidé des écrivains de théâtre mais vraiment la structure et l'histoire c'est quelque chose que moi et Britt on avait fait et je crois que c'est les 18 ans qu'on est ensemble que les 18 ans no it's the 18 years that give us the that give us the ability to be able to write something 400 pages in one summer et c'est plutôt les 18 ans que l'on a passé ensemble qui nous permettent d'écrire ensemble et de prendre 400 pages en un été ça veut dire que tu ne peux écrire qu'avec Britt je ne sais pas ok merci une autre question vous avez vous avez commencé en disant je viens d'un pays où je ne suis jamais allé j'ai des origines iraniennes mais je ne suis jamais allé dans ce pays et il y a beaucoup de débats en ce moment dans la société et souvent on se retrouve autour des traditions enfin on se met ensemble autour des valeurs traditionnelles d'origine ethnique etc est-ce que vous ce que vous cherchez c'est autour de quoi maintenant on peut se mettre ensemble au-delà de ça oui je crois que la science fiction a toujours fait ça que beaucoup de femmes comme Octavia Butler ou Ursula Le Guin ont imaginé un autre un autre way of being une autre manière d'être un autre manière d'être un 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 avec tout ça de science fiction il y a vraiment un passé il y a vraiment une tradition de science fiction comme ça un autre question oui le micro vient à vous quelque part J'avais une question parce que vous disiez sur Sound of My Voice vous étiez en budget très réduit et c'était vraiment une petite équipe et sur The Away pas du tout est-ce que vous aspirez à refaire des films en équipe réduite pas forcément une question de budget mais vraiment avec les gens que vous connaissez et avec lesquels vous aimez travailler Quand je vois American Honey je veux travailler avec pas une équipe de tout et quand je vois Interstellar je veux travailler avec 200 personnes ça change Une autre question ? Moi je vais vous poser une question Juste là Quelles ont été les peurs et les difficultés que vous avez eues lors de votre premier tournage et quels conseils vous donneriez à un jeune réalisateur ? Ce qu'on appelle la question Alain Chabat French joke Vous voulez que je répète ou pas ? Non, 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 je pense C'est difficile parce qu'il y a dix ans que j'avais fait mon premier film beaucoup a changé à dix ans dans dix ans dans dix ans beaucoup a changé Mon conseil Mon conseil C'est It's expired Il est obsolète maintenant Un conseil Un conseil au moins s'il te plaît Un Le conseil pour faire un film maintenant Vous avez dû être stressé peut-être Vous avez eu beaucoup de peur J'imagine De toute façon on a un énorme stress Non Je ne pensais pas I didn't think it was a big deal so I didn't have any fear because I didn't think what I was doing was at all important Je ne pensais pas que c'était un grand projet donc je n'avais aucune peur puisque je ne pensais pas du tout que ce serait important Pour moi c'est marché comme ça Quand les deux mecs les frères qui ont fait Stranger Things ils sont mes amis et on a travaillé sur une série ensemble qui s'appelle Wayward Pines et on avait reçu notre série de Netflix en le même mois et chaque mois on prend dîner ensemble et un jour je crois le sixième mois ils m'ont dit Netflix il n'aime pas le nom Stranger il n'aime pas le nom Montauk c'était Montauk le projet on doit changer le nom je dis oh that sucks et ils ont dit notre idée c'est pour Stranger Things et j'ai dit ça c'est un nom très bête it's not a good name mais ils ont dit qu'on va faire les deux plus grands projets sur Netflix et j'ai dit non moi je veux faire quelque chose obscur et de mon coeur ils voulaient faire le plus grand projet sur Netflix et maintenant c'est le plus grand projet sur Netflix ce que tu penses ou ce que tu veux peut-être va devenir il faut vraiment agir avec précaution mais ça veut dire que si tu es si proche donc des frères Duffer on peut imaginer Zalbat Manglish à la réalisation d'un ou deux épisodes de Stranger Things on a parlé de ça beaucoup mais je ne crois pas que je veux faire un peu bon une autre question déjà merci beaucoup pour ce que vous faites je trouve que c'est du moins de ZOE c'est vraiment une série hyper je trouve très spirituelle et c'est ce qui manque énormément à l'écran je trouve et je voulais savoir si vous avez déjà d'autres projets qui sont en route soit avec Brut ou même seul ou avec d'autres mon projet c'est d'être là avec vous au niveau visuel les cinématographiques est-ce que vous avez déjà d'autres idées on ne saura rien sur la suite ok on ne saura rien sur la suite désolé une autre question le micro se balade il est derrière hop au fond bonjour je m'appelle Luc bonjour Luc bonjour à toutes et à tous je voulais d'abord remercier en préambule ZAL de venir rencontrer le public j'ai trois questions et une demande à faire à ZAL alors trois questions alors deux questions deux questions une demande c'est cadeau allez on y va c'est rapide la première pour réaliser souvent un grand film il faut beaucoup d'amour et de sensibilité Britt Marling parlait de la chambre des écrivains vous réunissez souvent dans la chambre des écrivains et après donc vient la technique et à ce propos je voulais savoir où vous aviez appris à manier la caméra voilà vous appelez première question et dernière question n'avez-vous jamais eu envie de tourner un film sur votre pays d'origine l'Iran et une demande je voulais savoir si à la fin de la masterclass ZAL pouvait nous offrir une recette iranienne de sa maman voilà non mais elle a un livre de cuisine français qui s'appelle ma cuisine d'Iran et si vous avez internet ebay ou quelque chose comme ça je peux trouver Amazon on peut trouver peut-être pas Amazon il y a 40 ans qu'elle avait fait ça caméra je suis allé au film school à AFI au Los Angeles école de cinéma AFI American Film Institute ça t'a vraiment appris à faire des films l'école de cinéma non très bien c'est pourquoi dire à tes étudiants oui c'est ça pourquoi ça parce que c'est la même raison que je ne peux pas donner de conseil ils nous avons they taught us ils nous ont appris une manière de faire des films qui est démodée you can't make films like that in America c'était c'était une manière de les 90's ou les années 70's c'était vraiment des techniques démodées pour faire des films c'était comme si on vous apprenait à faire un film mais des années 90's les années 70's il y avait une question sur faire un film en Iran oui j'adore les films et je veux je veux aller au Iran beaucoup et peut-être les deux vont converger they will converge je ne sais pas une autre question vous avez évoqué plusieurs fois votre rapport au public au début à propos de The OA vous parliez du fait que c'est un film pour tout le monde donc il n'y a pas de frontières ok ensuite vous avez parlé du côté populaire et puis vous venez de dire que vous ne cherchiez pas à faire un grand succès que vous vouliez surtout que ce soit votre coeur est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu plus de ça quel est le rapport est-ce qu'on fait un film pour le public est-ce qu'on le fait pour soi that's a very fair question c'est une question très juste quand on était en train de faire notre Netflix series je n'ai jamais pensé que ça va être si énorme la plateforme de Netflix je n'ai pas pensé à ça je croyais que c'était un endroit que je pouvais faire un film de 8 heures et they would give us the budget et qui nous donnerait le budget et for the Duffer brothers they understood what we were doing you know and I don't do I wish that I'd made the OA more popular you know change the style I don't know c'est compliqué peut-être for me the dream is parasite you know it's it's to keep working because at the same time as we were making those movies you can just jump in at the same time we were making those movies director Bong was making Okja et en fait c'est comme les frères d'offord qui s'occupent de Stranger Things c'est à dire que Netflix nous comprend en fait mais en même temps est-ce que j'aurais voulu faire le film différemment pour un autre public en tête en changer le style je ne suis pas sûr c'est pour ça que le rêve c'est vraiment parasite c'est à dire que nous quand on commençait à travailler et moi je veux continuer à travailler c'était au moment où je nous faisais Okja Okja c'est un test you know et Snowpiercer c'est un test pour parasite et Britt a dit quelque chose de très intéressant elle a dit que le directeur Bong il avait fait la métaphore de la train pour la classe et ça pour lui ça n'a pas marché le train horizontal ça dit pas c'est pas un très bon métaphore pour la classe mais la maison avec tout son sous-étage c'est un métaphore très fort et moi j'adore j'adore le the discovery à la découverte I love the discovery can we just go in real time I love the discovery of I love the discovery of trying to not to compromise your ideas et de ne pas compromettre ses idées parce que je voulais toujours le 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 the movements at the end to be what combats the American school shooter parce que j'ai toujours voulu que les mouvements à la fin soient ce qui repousse en fait les attaques comme ça dans les écoles aux Etats-Unis but maybe I should have held the hand of the audience more to get to that place mais peut-être mais peut-être que j'aurais dû tenir la main du public un peu plus longtemps pour les emmener jusque là je sais pas mais est-ce que ça veut dire que VOA vous regrettez avec Brit la singularité est-ce que c'est difficile d'être singulier non j'aime I don't have any regrets je n'ai aucun regret à ce niveau là il y a une autre question le fond je ne sais pas oui si vous avez le micro je ne sais pas où est le micro il arrive bonsoir merci pour The OA c'est une série personnellement qui m'a donné envie de vivre qui me donne envie de vivre souvent qui me donne envie d'être avec les gens et de se regrouper je suis un peu émue je voulais vous remercier aussi d'avoir introduit dans votre série votre travail des personnages queer et je voulais savoir si c'était un enjeu pour vous comment vous aviez amené ça est-ce que c'était tout naturel ou est-ce que vous avez travaillé avec Brit autour de ça pour nous c'était c'était très naturel quand vous avez vu le signe de The East quand il mangeait avec le soupe un de les caractères était transgender mais le studio Fox à le dernier moment ils ont ils ont coupé la partie où il apparaît il nous forçait de remover le make-up et tout ça pour le caractère parce qu'il pensait que c'était trop il était trop niche en fait il voulait même que le personnage l'acteur l'actrice ne soit pas du tout maquillé et il pensait que c'était trop une petite niche et quand on avait fait l'OA on avait écrit un caractère qui était Asian American donc un personnage qui était asiatique américain et il était transgender female to male et c'était une personne female to male donc un homme trans et il avait 14 ans et qui devait avoir 14 ans c'était un caractère qu'on avait écrit si on était sur HBO ils nous they would have surely told us to it's not that he was an even niche how are we ever going to find that et HBO nous aurait probablement dit mais comment vous allez même trouver quelqu'un pour jouer ce rôle et le casting directeur un grand grand casting directeur a dit la même chose je peux te trouver un transgender ou un asian ou une personne qui est 14 ans mais pas les trois je peux te trouver une personne asiatique je peux te trouver une personne trans je peux te trouver une personne de 14 ans mais probablement pas quelqu'un qui soit les trois et I remembered my roots et je me suis souvenu de mes racines et mes racines sont que j'étais une personne qui avait loué l'ordinateur pour 13 jours je suis allé sur l'ordinateur et je faisais un ad on Twitter une petite annonce sur Twitter et Twitter je fais ça dans le matin et le soir sur Twitter on dit que c'était un it was don't submit your photos it's a trick on m'a dit il y avait une annonce il disait ne pas envoyer les photos c'est un piège faut pas répondre à ce tweet mais on avait des célébrés qui célébrés qui retweeted qui l'avaient retweeté qui l'avaient partagé et après une semaine on avait 300 c'est 300 300 300 submissions de exactement female de male 14 ans Asian pas Asian American un de Suisse un de Hong Kong et on avait trouvé Ian Alexander qui avait 14 ans en Lynchburg Virginia avec des parents hyper christians et hyper républicains très très rouge c'est ça c'est juste parce que très rouge pour les gens qui savent pas comme moi c'est par rapport aux couleurs démocrates et républicains c'est l'inverse de nous rouges communistes non mais c'est pour ça t'as raison c'est pour ça et on avait fait un Skype avec lui et sa mère était walking back and forth elle marchait derrière elle faisait les 100 pas au fond elle est venue sur l'ordinateur comme ça on a dit on voulait vous voler we want to fly you to on voudrait vous faire venir à New York pour tourner une série sur Netflix elle a dit quoi ? elle savait pas que son fils avait envoyé un audition et elle est venue avec son fils mais elle elle toujours she would always address her son as she or her oui c'était elle continuait à mégenrer son fils c'est à dire elle utilisait les mauvais pronoms elle utilisait les pronoms féminins pour son fils mais après 4 mois de tournage elle a commencé à dire he parce que all of us called him he et après 4 mois de tournage à force de nous voir utiliser ses vrais pronoms donc les pronoms masculins elle s'est mise à utiliser les pronoms masculins et pour moi ça c'était pas it wasn't a political act c'était pas un geste politique pour moi c'était seulement un caractère qui est venu mais the act of making it c'était political c'était juste un personnage qui m'était venu mais le fait de le réaliser c'est devenu politique on va prendre une toute dernière question la personne qui a le micro aura la chance de poser la dernière question c'est donc vous monsieur bonjour moi par rapport à Isouel la question que je me posais en fait c'est que c'est une contrairement à j'aime beaucoup la science-fiction et contrairement à la science-fiction que j'apprécie peu au cinéma en ce moment qui je trouve est très référencée et où j'ai toujours l'impression que le réalisateur essaye de faire un nouveau Star Wars ou un nouveau Blade Runner ou quelque chose comme ça Zioé justement je trouve que ça se détache énormément des influences et c'est ça qui m'a beaucoup plu et du coup j'aurais voulu si vous pouvez étendre un peu sur les influences en termes de science-fiction comment elles sont qu'elles sont-elles et comment elles sont arrivées dans Zioé s'il y en a est-ce que c'est vraiment un point de départ ou est-ce que c'est le point d'arrivée la science-fiction voilà ok parce que c'est la dernière question je vais répondre avec quelque chose de très français que c'était peut-être quand on voit l'OA le dernier signe et les mouvements peut-être c'est Biomain de Club Dorothée qui ont influencé ça j'ai jamais pensé à ça quand on faisait l'OA mais après j'ai vu un clip de Biomain j'ai pensé merci beaucoup Zalbat Banglish et merci à Élise pour la traduction Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.